Matayot, Matthieu, chapitre 5 Et voyant les foules, il monta sur la montagne. Et s'étant assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Et ayant ouvert la bouche, il les enseigna, en disant, Bénissons les pauvres en esprit, parce que le royaume des cieux est à eux. Bénissons ceux qui sont en deuil, parce qu'ils seront consolés. Bénissons ceux qui sont doux, parce qu'ils hériteront la terre. Bénissons ceux qui ont faim et soif de la justice, parce qu'ils seront rassasiés. Bénissons les miséricordieux, parce qu'ils obtiendront miséricorde. Bénissons ceux qui sont purs de cœur, parce qu'ils verront Elohim. Bénissons les pacificateurs, parce qu'ils seront appelés fils d'Elohim. Bénissons ceux qui sont persécutés à cause de la justice, parce que le royaume des cieux est à eux. Bénisserez-vous quand ils vous insulteront et qu'ils vous persécuteront, et qu'ils diront faussement toutes sortes de mauvaises choses contre vous, à cause de moi. Réjouissez-vous et exultez, parce que votre récompense est grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'ils l'ont persécuté les prophètes, qui ont été avant vous. Vous, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel a perdu sa force et sa saveur, avec quoi sera-t-il salé ? Car il n'a plus sa force, mais doit être jeté dehors et foulé aux pieds, par les humains. Vous, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne, ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe, pour la mettre sous le boisseau, mais sur le chandelier et elle brille, pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les humains, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je sois venu pour détruire la Torah, ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour détruire, mais pour accomplir. Amen, car je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre aient passé, il ne passera jamais de la Torah, un iode ou un point jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui aura renversé l'un de ses plus petits commandements, et qui aura ainsi enseigné les gens, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera, et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car, je vous dis que si votre justice n'est pas supérieure à celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez jamais dans le royaume des cieux. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis dans son cœur l'adultère avec elle. Mais si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Mais il a été dit encore, si quelqu'un répudie sa femme, qu'il lui donne une lettre de répudiation. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, accepté pour cause de relations sexuelles illicites, lui fait commettre un adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée, commet un adultère. Vous avez entendu qu'il a été dit, « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous accusent faussement, et vous persécutent, afin que vous soyez les fils de votre Père, qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants, et sur les bons, et il envoie sa pluie sur les justes et sur les injustes. Car si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quelle récompense en avez-vous ? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant ? Et si vous faites accueil seulement à vos frères, que faites-vous d'extraordinaire ? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant ? Vous serez donc parfait, comme votre Père qui est dans les cieux est parfait.